Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la première vidéo tutoriel d'une série de tutos qui vont paraître sur la chaîne. J'ai fait une pause avec les let's play de Civilization VI, c'est pour pouvoir me concentrer sur ces tutos et en finir. Leur finalité va être d'aider les gens à réussir une partie en divinité et pour ça on va couvrir quelques points importants. Donc au jour où j'en réussisse cet épisode, j'ai prévu de faire 11 épisodes, à la base c'était 10 mais bon il y en a un qui s'est rajouté. Et évidemment je ne parle pas de tous les sujets mais bon, une fois qu'on aura fini ces 11 épisodes, on peut revenir et parler d'autres sujets. On verra comment ça va se passer. Allez, on va se créer une partie et voir un petit peu tout ça. Donc création de partie, on va aller dans paramètres avancés pour avoir un peu plus d'options. Et du coup là on va vraiment voir les bases. Je vais prendre ça comme si vous venez de découvrir, d'acheter Civilization VI et du coup ça sera pour tout le monde. En plus en novembre, je ne sais plus quelle est la date, j'ai l'impression que c'est le 22 novembre mais il ne faut pas que je confonde les dates. Civilization VI a été lancé sur plusieurs autres plateformes, donc il y a de nouveaux joueurs et les anciens tutos de Civilization VI sont toujours bons. Donc c'est bon à voir, là c'est juste que ça va être une version un petit peu mise à jour par rapport à la dernière update qui a été faite. Donc là qu'est-ce que nous avons ? Ici nous avons à gauche la possibilité de choisir un dirigeant. Donc il suffit de prendre les dirigeants qu'on aime et du coup à Alienor évidemment. Là on peut ajouter des IA. Tac, 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 je peux ajouter des IA, je peux en retirer, c'est pas mal. Là qu'est-ce que nous avons ? Nous avons les règles de la partie. Donc les règles ça va être les extensions qu'on a, Gattering Storm, Risenfall ou alors les règles classiques si on n'a pas les extensions de base, la dernière extension est mise. Alors la difficulté, ah la difficulté. Donc dans Civilization VI, la difficulté, donc augmenter la difficulté ne va pas rendre l'IA plus intelligente ou quoi que ce soit. Ça va juste lui donner des bonus de fou en fait, tout simplement. Et du coup plus on monte en difficulté, plus l'IA a des bonus qui sont un petit peu abusés. Donc la difficulté prince est la difficulté de base, donc ni nous ni l'IA n'a de bonus. Si on descend par exemple en seigneur, en chef tribal ou colon, c'est nous qui avons des bonus et l'IA n'en a pas. Par contre si on monte roi, empereur, immortel et divinité, là l'IA gagne des bonus de plus en plus important. Et évidemment le niveau de difficulté le plus élevé ça va être divinité avec des bonus qui tournent aux alentours de 80%. Je vais peut-être mettre ça à l'édition pour voir un petit peu tout ça, mais c'est des bonus qui tournent autour de 80% et 60%. Et sur un autre plan, par exemple nous, on débarque avec un colon et un guerrier, l'IA va débarquer avec 3 colons et 5 guerriers. Donc en début de partie ça va être super chaud de survivre, et puis le jeu ça va être de rattraper l'IA, dépasser et avoir une petite victoire, c'est toujours sympa. L'ère de départ donc ça va être l'ère à laquelle on veut commencer, l'ère antique, classique, médiévale. Personnellement j'ai jamais commencé dans une autre ère que l'ère antique, je trouve que ça gâche un peu le jeu de partir dans une autre ère. Mais si on veut tester des unités qui sont dans des ères, par exemple vous voulez vous balancer des bombes, ouais pourquoi pas aller dans l'ère atomique, débloquer les bombes nucléaires, balancez-vous, c'est toujours fun. Ou alors balancez-vous des robots dans l'ère de l'information, c'est très bien aussi. La vitesse de la partie, alors on peut moduler la difficulté du jeu en changeant la vitesse de la partie. Je vais pas trop rentrer là-dedans. Donc de base le jeu est fait pour jouer en vitesse normale, mais si on a pas le temps ou alors on veut juste que les choses aillent vite, on peut aller en vitesse rapide et en ligne. Pour une première fois je conseillerais de commencer en épique ou alors en marathon. En fait en épique et en marathon tout prend beaucoup plus de temps, ce qui vous donne un avantage sur le déplacement des unités en fait, sur l'ère. Je vais dire ça comme ça. Certains pensent qu'en augmentant la vitesse le jeu va être plus difficile. Je suis pas du tout convaincu de ça, vraiment pas. Ce qui est dur, ce qui est plus chaud quand la vitesse est plus rapide, ça va être des timings. Par exemple vous voulez construire des merveilles et des choses comme ça, là c'est plus chaud à mettre en place. Par contre si on vous déclare une guerre surprise, quand vous êtes en vitesse en ligne par exemple, qui est super rapide, plus rapide que rapide, qu'est-ce qui va se passer ? Si on vous déclare une guerre surprise, vous allez pouvoir produire des unités beaucoup plus vite et vous défendre. Donc pour moi c'est pas un signe de difficulté ça. Donc là on va juste mettre partie normale. On va se lancer une petite partie pour voir un petit peu le début dans tout ça. Ici on peut choisir le nombre de cités et états qu'on veut. Les cités et états dans Civilisation 6 ce sont des villes qui sont libres et qui nous aident si on leur envoie des émissaires. C'est pas mal. Alors l'intensité des catastrophes. L'intensité des catastrophes, on n'a accès à cet onglet que si on a Gattering Storm. Parce que dans Gattering Storm en fait le monde est vivant. Donc il y a des volcans qui explosent de partout, il y a des sécheresses, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Donc la terre nous en veut et elle veut nous buter. Donc du coup on peut choisir l'intensité, on peut mettre 4, il n'y a pas de problème. Donc ici on peut choisir notre carte. Il y a pas mal de choix, il y a pas mal de choix. Si on utilise des mods on peut encore avoir plus de choix. Mais attention avec l'utilisation des mods. Toujours lire les commentaires en dessous pour voir comment est-ce que les gens ont testé ça. Et pas vous retrouver avec une carte qui vous fait un petit peu bugger. Ici on peut choisir la taille de la map. Donc par exemple petite, c'est fait pour combien de joueurs la taille ? C'est pour 6 joueurs, donc là il y a 6 qui sont sélectionnés. Mais ça ne nous empêche pas d'augmenter. Histoire qu'on se retrouve dans une situation où tout le monde est sur tout le monde. Et du coup on se met sur la gueule plus facilement. Alors, le reste, lisez ça tranquillement si on veut mettre plus de ressources. Ou alors si on ne veut pas avoir beaucoup de ressources. C'est pas trop trop grave. Les conditions de victoire. Alors la dernière fois que j'ai fait cette vidéo-ci. J'étais un peu trop excité. Donc les conditions de victoire, ça va être ce qu'il faut remplir dans la partie pour gagner. Donc on peut avoir une victoire culturelle, diplomatique, militaire, religieuse ou alors scientifique. Et si aucune des conditions n'est remplie pour ces 5 victoires, on va se fier au score. Et du coup on peut avoir accès à la victoire via le score. Mais il faut atteindre 500 tours dans le jeu. Donc du coup c'est un petit peu long. Ça n'arrive jamais ces trucs-là. Donc dans la seconde vidéo que je vous invite à regarder, je parle un peu plus des conditions de victoire. Et en fait, pour un petit résumé, je dis juste que l'IA ne peut pas obtenir certaines victoires. Donc là, on va tout décocher. L'IA ne peut avoir que la victoire scientifique. Les autres, elle ne peut pas vraiment l'avoir. Et oui, je fais du teasing pour la prochaine vidéo. On va tout remettre, c'est pas très grave. Là, on a des options avancées. Donc pas de civilisation en double. Si on décoche ça, on peut choisir par exemple deux fois Alexandre. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais voilà. C'est juste ça. Donc ici, vitesse. Limite de tour. Bon, ça c'est pas pour nous. C'est plus pour le multijoueur. Aucun barbare. Aucun village tribal. C'est des choses assez simples. Donc là, nous avons les sites de la partie. Tac, tac, tac. Donc ça va être les informations qui vont déterminer l'emplacement du joueur. Et puis la carte sur laquelle on va jouer. Alors, on va se lancer dans une partie. Et voir un petit peu le début du jeu. Donc là, j'ai mis en divinité. J'ai laissé le reste. On va remettre à 12 comme c'était. Qu'est-ce que nous avons ? Ici, j'ai changé la seed de la map. Ah, j'ai pas changé le dernier. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Voilà. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, machin. On va laisser le dirigeant en aléatoire. On va juste se lancer et voir ce que ça donne. Donc là, nous sommes dans la partie du jeu. On a John Curtin qui est le dirigeant de l'Australie. C'est vraiment pas important. Ça a été choisi aléatoirement. Donc la première chose qu'on va faire une fois dans le jeu, c'est regarder très vite l'interface. Et je vais pas parler en détail de certaines choses. Par exemple, là, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la science partout. Je parlerai de la science dans une autre vidéo. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ? On a la science, du coup. Donc la science nous permet d'avancer sur l'arbre technologique. C'est assez sympa. Nous avons la culture. La culture nous permet d'avancer sur l'arbre des dogmes. Et en même temps, ça nous permet d'étendre le territoire de notre ville. Là, nous avons la foi. La foi est générée par les lieux sains. Quelques ressources de luxe, quelques merveilles aussi nous donnent de la foi. Et ça nous permet d'acheter des unités qui vont nous permettre de changer la religion d'une ville. Ça nous permet aussi d'acheter des unités si on fait le bon choix. Et d'acheter des bâtiments aussi. On peut faire pas mal de choses. Moi, s'il y a une ressource que j'aime bien dans le jeu, plus que l'argent, c'est la foi. Alors l'argent. L'argent nous permet d'acheter des bâtiments. On nous permet d'acheter des unités aussi. C'est assez sympa. Là, nous avons les faveurs diplomatiques. Les faveurs diplomatiques nous permettent d'appuyer notre vote au congrès mondial. Le congrès mondial, c'est le monde qui se réunit et décide de faire des jeux olympiques. Ou alors d'interdire le crabe. Et oui, il faut bien interdire le crabe dans certaines régions. Donc là, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons les émissaires. Donc les émissaires sont envoyés dans les cités-états qui nous permettent d'avoir des petits bonus en fonction du nombre d'émissaires qu'on leur a envoyés. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? C'est l'écran de l'arbre technologique. Là, c'est l'arbre des dogmes. Ici, nous avons l'écran des personnages illustres. Donc, si on génère certains types de points, on peut débloquer soit un général illustre, amiral, ingénieur, marchand, prophète, savant, écrivain, artiste, musicien. Illustre, bien évidemment. Là, on peut regarder un petit peu le climat mondial. Parce qu'avec l'extension Gathering Storm, le monde est vivant, comme je l'avais dit. Donc là, en fonction de ce que font les civilisations, quand par exemple produire énormément de CO2, ça va accélérer la fonte des calottes glaciaires. Et du coup, le niveau d'eau va monter. Et on va voir certaines parties de notre territoire qui peuvent être submergées par l'eau et être perdues. Mais ça va, elles ne sont pas perdues totalement. Là, nous avons l'écran des gouverneurs. Donc les gouverneurs, ce sont des personnages qu'on peut débloquer si on a des titres de gouverneurs, qui nous confèrent des bonus assez sympas. Là, on a la frisque chronologique qui nous permet, en fait, de retracer les grands moments de notre civilisation. Donc par exemple, quand on est en fin de partie, on peut revenir en arrière et se dire, oh putain, c'est génial, j'avais découvert Crater Lake ou je ne sais pas quoi. Là, qu'est-ce que nous avons ? Ça va être l'écran des relations mondiales. Donc là, je suis un petit peu surpris parce que c'est la première fois que je le vois. Est-ce que j'ai déjà cliqué sur ce bouton ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le mode que j'ai qui me met ça ? Je ne sais vraiment pas. Donc en tout cas, là, on peut voir un petit peu les relations. J'imagine qu'il va y avoir des lignes de couleurs parce que là, nous avons une petite légende. Donc s'il y a une ligne qui me lie, par exemple, à cette personne-ci et que c'est rouge, ça veut dire que je suis en guerre contre. Ok, ben c'est pas mal. J'aurai peut-être le temps de voir d'où est-ce que ça vient et du coup, j'en parlerai un peu plus tard parce qu'il y a une vidéo qui est consacrée aux relations internationales. Donc c'est pas grave d'être surpris ici. Là, nous avons les classements mondiaux, donc vus d'ensemble. Donc là, c'est pour voir toutes les victoires et où est-ce qu'on se trouve. Pour l'instant, je suis premier pour la victoire militaire. C'est fou, je n'ai même pas de ville que je suis premier. Là, on voit l'écran des scores, la progression scientifique, la progression pour la victoire culturelle, le militaire religieuse et diplomatique. C'est pas mal. Là, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la progression de l'air. Donc en fonction des accomplissements qu'on fait sur la map tout le long du jeu, de la partie, en fait, on va débloquer la possibilité d'être dans un âge d'or sombre ou alors normal en fonction des points qu'on va avoir. Là, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons des rendements, des ressources et tout ça. Je vous avoue que j'ai peut-être cliqué sur ça quelques fois, mais c'était pas vraiment important. Si on veut avoir plus d'informations, en fait, j'ai pas besoin qu'on me bombarde d'informations. C'est pour ça que j'ai utilisé un mode pour enlever les rumeurs qui apparaissent, par exemple, en milieu d'écran. C'est assez gênant. Ici, comme par exemple ça, nous montre ce qu'on vient de faire, ce tour-ci ou le tour précédent. Donc, ce qui se passe un petit peu dans le monde, si on a perdu une unité et tout ça. Là, ce bouton-ci nous montre les unités qui ont encore des points d'action. Donc, c'est pas mal. Comme ça, on passe d'unité en unité. Une fois que toutes les unités ont fait leur action, on peut passer au tour suivant. Parce que Civilization VI, c'est un jeu au tour par tour. Qu'est-ce qu'on a ? Ici, nous avons le décompte pour les Erascores, mais c'est le même. Donc, si je clique ici ou là, c'est pareil. C'est pour voir les progressions de l'air. Là, nous avons quelques filtres. Donc là, on peut avoir le fil de la religion, les continents, l'attrait, le colon. Donc, par exemple, où est-ce qu'on peut mettre nos villes ? Par exemple, ici, cette case peut être submergée si les eaux montent. Là, nous avons le gouvernement, la politique, tourisme, loyauté, empire et l'électricité. Là, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons les options de la carte. Donc, afficher la grille. Donc, les hexagones du jeu. On peut enlever ça. Quelque chose de vraiment important pour moi, c'est celui-ci. Donc, icône de rendement. Je vous conseille de le mettre de base. Il y a une touche qui fait le maître. Je crois que c'est Q, mais c'est pas grave. Je vais essayer ça. Non, c'est pas Q. C'est pas très grave. Donc, l'icône de rendement nous permet de voir les rendements des cases. Et je trouve que c'est assez important. Il y a certains qui arrivent à jouer sans. Moi, je ne peux pas jouer sans. Donc, du coup, j'ai installé un mode qui me met automatiquement cette option-là. Et oui, je suis fainé comme ça. Donc là, on va parler un petit peu des différents types de terrains qu'il y a dans le jeu. Il y a pas mal de petites choses dont je suis obligé de parler, en fait, pour arriver à placer notre première ville. Qui est le but de ce premier épisode. Donc, quel type de terrain est-ce qu'on a dans le jeu ? On a, par exemple, ici, des plaines. Donc, la plaine nous donne un de nourriture, un de production. Là, nous avons des prairies qui nous donnent deux de nourriture. On a ici des cases de désert. On a des cases de neige qui ne nous donnent aussi rien du tout, comme le désert. Nous avons des cases de toundra qui nous donnent juste un de nourriture. Donc ça, ce sont les terrains sur lesquels on peut installer une ville. Par exemple, là, nous sommes près de la côte. Donc là, nous avons des cases côtières, on va dire ça comme ça, qui nous donnent un de nourriture, un d'or. Et nous avons des cases d'océan qui nous donnent un de nourriture. Ok. On a aussi des cases de glaciers, où on ne peut pas s'installer. Mais ça, il faut être près du pôle nord ou alors du pôle sud. Après les terrains, on va parler un petit peu des caractéristiques. Les caractéristiques, c'est quoi ? Ça va être, par exemple, le marécage, les bois, les forêts tropicales. Ici, on n'en voit pas, mais des oasis, des volcans. Donc les caractéristiques, ça va se greffer au terrain. Et ça va disparaître pour certains quand on s'installe par-dessus. Donc par exemple, cette case de marécage, qu'est-ce qu'on y a ? On a trois nourritures, donc deux nourritures qui proviennent de la prairie et un de nourriture qui provient du marécage. Les bois donnent de la production, donc on a un de production. La forêt tropicale donne un de nourriture, donc on a un de nourriture pour cette plaine en plus. Donc un de nourriture, un de production, mais comme il y a la forêt tropicale dessus, ça donne deux de nourriture. Donc les caractéristiques, quand on s'installe dessus, certaines ont tendance à disparaître. Donc si j'installe une ville ici, il faut déjà savoir que quand j'installe une ville, de base, la ville a deux de nourriture, un de production. Donc si je m'installe ici, je ne vais pas avoir trois de nourriture ou cinq de nourriture, on va faire deux de nourriture, un de production. Si je m'installe sur le bois ici, en fait, ça va disparaître aussi. Les bois vont disparaître, je vais commencer avec une case qui a deux de nourriture, un de production. Pareil pour la forêt tropicale. Et du coup, ce qui est intéressant à savoir, c'est cette caractéristique-ci dont je n'ai pas parlé, c'est la colline. La colline ne disparaît pas quand on s'installe dessus. Donc si je mets ma ville ici, au lieu de commencer avec un de nourriture et deux de production, la ville va commencer avec deux de nourriture et deux de production. Donc ce n'est pas comme le bois ou la forêt tropicale qui sera effacée. Donc la colline maintient en fait son 1 de production et c'est très très puissant d'avoir une ville avec deux de nourriture et deux de production. Donc le 1 de production en début de partie est vraiment, vraiment puissant. Alors, on va parler des ressources maintenant. Il y a trois types de ressources dans le jeu. On a des ressources bonus, on a des ressources de luxe et on a des ressources stratégiques. On va parler des ressources bonus pour commencer. Donc les ressources bonus, ce sont des ressources comme les bananes. C'est écrit, si on met la flèche dessus, ressources bonus bananes. Ici, nous avons donc des moutons. Les ressources bonus ne disparaissent pas quand on s'installe dessus. Donc ça peut être intéressant de se mettre par-dessus des ressources bonus. Le seul problème des ressources bonus, c'est que, même si ça ne disparaît pas, leur bonus n'est pas assez puissant que pour que ça valait le coup en fait de s'installer dessus. Par exemple, si je me mets sur cette case, le bétail apporte un de nourriture. Donc la case, c'est une plaine. Donc on a un de nourriture, un de production de base. Comme il y a une colline, on gagne le deuxième de production. Si on met le bétail dessus, on gagne un de nourriture. Donc nous sommes à deux de nourriture, deux de production. C'est pour ça que cette case a ces valeurs-là. Par contre, si je mets ma ville ici, le bétail ne va pas disparaître. Il ne va pas disparaître. En fait, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir deux de nourriture et deux de production. Ce qui fait que je n'aurai rien gagné. Si je me mets sur les bananes ici, qu'est-ce qui va se passer ? Comme il y a une forêt tropicale, la forêt va disparaître. Donc on va retomber à deux de nourriture, un de production. Grâce aux bananes. Et donc quand je vais installer ma ville, je ne vais pas gagner un avantage en fait. Je ne vais pas gagner d'avantage. Donc du coup, ça n'a rien de se mettre sur des cases bonus. Des cases de ressources bonus. Mieux vaut les travailler. Même si les ressources bonus ne nous donnent pas d'avantage quand on se met par-dessus. Il y a d'autres types de ressources qui valent vraiment la peine de s'installer. Ça va être les ressources de luxe. Donc là, nous avons des diamants. Là, nous avons du sucre. On n'a pas d'autres ressources à côté de nous. Et les ressources de luxe, ça va être des denrées un petit peu rares qui sont sur la partie. Et qui rendent heureux notre population. Donc c'est vraiment important d'avoir des ressources de luxe pour contenter notre population. Et en même temps, ça peut être un bon moyen d'échange avec les autres civilisations. Donc si on veut par exemple travailler les diamants ou alors le sucre, qu'est-ce qu'on va devoir faire ? On va devoir aller dans l'arbre technologique. On va parler du sucre. En fait, j'ai besoin d'avoir la technologie adéquate. On voit que ce n'est pas la première prise. Donc là, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la plantation. Donc la plantation nous permet en fait de travailler le sucre qui est juste à côté de nous. Donc il faut qu'on attende un certain nombre de tours pour débloquer l'irrigation. Bâtir un bâtisseur. L'amener ici et lui dire vas-y, fais-moi la plantation. Et là, nous avons l'effet du coup. Mais c'est trop long en fait en début de partie. C'est vraiment trop trop long. Donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est créer une ville par-dessus une ressource de luxe. Et du coup, on a l'effet de la ressource de luxe comme si on l'a travaillé avec un bâtisseur. Et du coup, ça devient vraiment important pour savoir où est-ce qu'on va placer notre ville. Par exemple, ici, je vous avais dit, si je mets ma ville là, je vais avoir deux nourritures, deux productions qui ont un départ assez puissant. Ou alors, je me mets sur cette ressource de luxe là. Et du coup, je vais profiter du bonus. Donc, en fonction des différents types de ressources de luxe, on a évidemment des choses qui nous sont données. Par exemple, cette case a cinq de nourriture. Cinq de nourriture. C'est une prairie. La prairie commence avec deux. Il y a un marécage dessus. Donc, on arrive à trois. Et du coup, le sucre, en fait, donne deux ressources en plus. Et contrairement aux ressources bonus, leur effet est vraiment, vraiment important. Et il est maintenu, en fait. Donc, si je crée une ville sur cette case, je vais commencer avec une ville qui a quatre de nourriture. Deux pour la prairie. Deux pour la ressource de luxe. Donc, leur effet est vraiment présent. Pareil pour ici. Si je me mets sur la case de diamants, je vais commencer avec deux de nourriture, un de production. De base. Par contre, la ville va commencer avec trois de nourriture. Trois d'or. Ce qui est très puissant en début de partie aussi. Et en même temps, j'ai l'effet. Donc, j'ai les diamants qui donnent, du coup, de l'activité aux populations. Et en même temps, je peux vendre ça. Par contre, si je vends une ressource de luxe, évidemment, je ne l'ai plus. Donc, je n'ai pas l'activité pour ma population. Les ressources de luxe sont assez importantes. Et du coup, ça nous demande, en fait, de réfléchir. Quant au placement de notre ville, est-ce qu'on se met sur une ressource de luxe ? C'est toujours plus avantageux de se mettre sur une ressource de luxe en début de partie. Parce qu'on gagne énormément, énormément de temps. Surtout en divinité, en fait. Alors, la troisième ressource qu'il y a dans le jeu, ce sont des ressources stratégiques. On ne les voit pas encore sur la partie. En fait, il faut les débloquer. La première ressource stratégique qu'on peut avoir, ça va être les chevaux. Donc, si on choisit l'élevage, on peut voir sur la map là où il y a des chevaux. Et oui, je suis d'accord avec vous. Normalement, s'il y a des chevaux qui se baladent ici, je suis censé les voir. Eh bien non, il faut qu'on débloque la technologie. Et du coup, les ressources stratégiques, ça va être comme les ressources de luxe, en fait. Donc, si je vois une ressource stratégique, je peux créer une ville par-dessus et l'utiliser directement. Donc, c'est le même effet qu'on a avec les ressources de luxe. Par contre, les ressources stratégiques, évidemment, ça ne donne pas de l'activité, ça ne donne pas du bonheur à la ville. En fait, les ressources stratégiques, ça va être pour permettre de produire des unités bien spécifiques. Donc, par exemple, si je travaille les chevaux, en fait, ça me permettra de produire des cavaliers, par exemple. Si j'ai du fer, je peux produire des spadas. Donc, les ressources stratégiques sont aussi un bon moyen de se faire de la thune. Donc, ça nous permet de faire des échanges avec d'autres civilisations. Mais c'est surtout pour maintenir des unités militaires qui demandent ces ressources-là. Petite information à savoir, quand vous avez, par exemple, des cavaliers, donc j'ai des chevaux, j'ai produit des cavaliers. Par contre, après, j'ai perdu la case, quel que soit le moyen, donc j'ai plus de chevaux. En fait, les unités qui sont produites à partir de ressources de luxe, si vous ne les avez pas, ces unités-là ne pourront pas se soigner. Juste un truc comme ça, en plus. Avec tout ça en tête, on va pouvoir se concentrer sur le cœur de la vidéo, c'est-à-dire placer notre capitale et placer les autres villes. Mais je dois encore parler d'une petite chose, l'accès à l'eau. Donc, l'accès à l'eau nous donne de l'habitation. Et l'habitation, c'est quoi ? Quand on crée une ville, on va voir un certain nombre d'habitations en fonction du lieu où on se trouve. Et l'habitation, en fait, c'est tout simplement la place qu'on a pour faire croître notre population. Donc, si on n'a pas de place, on ne peut pas avoir plus de population dans une ville. Et du coup, c'est assez important de se mettre près d'une source d'eau douce. Si je viens ici, le colon, je vois en fait différents types de couleurs. On a une légende ici. Donc, si on avait le vert foncé, le vert foncé est le meilleur en termes de proximité d'eau douce. Parce que nous sommes près d'un lac ou alors une rivière. Et du coup, on a trois d'habitation. Un boost de trois d'habitation, c'est vraiment énorme. Il faut faire en sorte d'avoir le maximum d'habitation quand on crée une ville. Les eaux côtières, comme là où on se trouve, nous donnent un d'habitation. Donc, le colon qui crée la capitale, on a trois. Plus un, on va commencer avec une ville qui a quatre d'habitation. Donc, quatre populations, si on veut. En fait, quand on se rapproche du cap de population, on a un malus en termes de croissance. Donc, du coup, ça limite la croissance d'une ville. Alors, ça fait évidemment beaucoup d'informations à considérer pour placer une ville. Et placer une ville, ce n'est pas la même chose que placer une capitale. Parce que la capitale, on n'a pas trop le choix, en fait. On débarque sur la map et on ne va pas se balader pendant dix tours pour trouver l'emplacement idéal. On est obligé, en fait, de faire avec ce qu'on a. Le plus souvent, la première ville, donc la capitale, n'est pas au meilleur emplacement, on va dire. La seconde, la troisième, là oui, parce qu'on a un petit peu découvert ce qu'on a autour de nous. Donc, on peut mieux placer ces villes-là. Donc là, comment est-ce qu'on va faire pour la capitale ? Déjà, on va utiliser notre guerrier. Le guerrier est super important parce qu'il va nous permettre, en fait, de voir ce qu'il y a autour de nous et de nous aider à faire un meilleur choix. Donc, si je clique sur mon guerrier, en fait, le guerrier voit à deux cases. Le colon voit à trois cases devant lui. Mais, je peux un petit peu m'aider. Si je me déplace, par exemple, il voit à deux cases, mais par contre, là, ici, je ne vois pas ce qu'il y a là, c'est parce qu'il y a des bois. Donc, quand il y a une caractéristique sur le chemin, on ne voit pas ce qu'il y a au-delà. Par exemple, je ne vois pas ce qu'il y a au-delà de la colline. Donc, si je vois ce qu'il y a ici, c'est parce qu'il y a le colon qui voit là, en fait, qui voit à trois cases devant lui. Donc, du coup, il faut essayer de se déplacer intelligemment pour voir le maximum de cases pour faire le choix. Donc, si je me mets sur une colline, je vais voir encore plus loin, en fait. Donc, du coup, là, je peux aller sur cette case-ci pour voir ce qu'il y a par là. Mais, évidemment, le meilleur emplacement, c'est de me mettre sur cette colline-ci pour me dire, ouh, punaise. Donc, là, on voit qu'on a un départ qui est très fumé pour un départ. On peut cliquer sur le filtre colon, voir s'il y a une rivière qu'on ne voit pas. Parce que si cette case est verte, ça veut dire qu'il y a une rivière ici. Donc, voilà. Il faut essayer d'utiliser les filtres, parfois, pour, par exemple, voir d'autres civilisations. Donc, ça peut aider. Il y a des petites choses. Alors, en déplaçant notre guerrier, on voit un petit peu plus autour de nous. Et, du coup, on va pouvoir choisir au mieux l'emplacement de notre capitale. Quand je vais placer une ville, je considère à chaque fois quatre points. La proximité à une source d'eau douce, donc une rivière, un lac. Donc, ça, ça va être le premier truc. J'aimerais avoir le maximum d'habitation, si possible. Le deuxième point, ça va être de me mettre sur une ressource de luxe. Parce qu'en faisant ça, je peux la travailler directement. Donc, j'ai tous les bénéfices d'une ressource de luxe. Je peux même la vendre pour me faire un petit peu de thunes, acheter une unité plus facilement. Le troisième point, ça va être de me mettre sur une plaine avec des collines. Ça ne marche pas avec les prairies. Donc, une plaine avec une colline va permettre à la ville d'avoir d'eau de nourriture et d'eau de production. Et, du coup, on produit des unités très, très vite. Beaucoup plus vite que quand on commence. Si on commence avec d'eau de nourriture et d'eau de production, bien évidemment. Et le quatrième point que je considère, ce n'est pas vraiment un point. C'est juste un compromis. C'est juste que, dans la situation où je suis, il n'y a pas de meilleur choix. Donc, du coup, je vais essayer de me mettre sur une case qui, pour le moment, est vraiment nulle. Mais, dans le futur, ça va me permettre, en fait, d'avoir accès à beaucoup de choses. Comme, par exemple, à des ressources de luxe qui seraient un petit peu loin de nous. Donc, là, notre capitale, où est-ce qu'on va mettre ça ? Donc, le choix est assez restreint. Je suis près de la côte, donc je suis obligé de rester sur la côte. Et du coup, je vais soit prendre cette case-ci qui me donnera deux de nourriture, deux de production. Ou alors, je me mets sur la case de sucre qui me donnera, du coup, quatre de nourriture. Et du coup, la population va exploser très très vite. Mais il faut savoir que si je me mets ici, je n'aurai pas accès au diamant. Parce que les villes peuvent travailler les cases que dans un rayon de trois cases. Donc, si je me mets ici, ça fait un, deux, trois. Je ne pourrais pas utiliser le diamant. Si je me mets ici, un, deux, trois, je peux travailler les épices, par contre. Donc, ça fait une ressource de luxe pour la ville. Si je me mets sur la colline, donc j'aurai, un, deux, trois, la possibilité de travailler les diamants. Et les sucres. Donc là, en me mettant ici, j'aurai deux ressources. Si je me mets ici, j'aurai deux ressources de luxe aussi. Donc, du coup, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Par exemple, il faut aussi penser aux bonus de proximité pour les quartiers qu'on va faire dans le futur. Ça va venir pour une autre vidéo. Mais, ce que je veux dire, c'est que Civilisation n'est pas un jeu rigide. C'est vraiment situationnel. Et donc, en fonction de ce qu'on a sur la map, il faut s'adapter, en fait. Et du coup, dans ce jeu, il faudra tout le temps, tout le temps s'adapter. On ne peut pas se dire, je vais tout le temps faire ça et ça marchera mieux, comme ça, tout le temps. Donc là, le meilleur emplacement pour la ville, ça va être la case de riz, pour moi. Je ne vais pas avoir le 1 de production. Par contre, il y a cette case-ci qui sera dans le rayon de la ville, directement. Donc, je vais avoir beaucoup de nourriture et je vais avoir pas mal de production ici. Donc, du coup, si on se met là, on va se déplacer. Si on se met là, on va choper, du coup, 4 de nourriture, 1 de production. Et en même temps, je peux construire ici un port dans le futur qui aura un bonus de plus 3. Mais ça, c'est autre chose. On va passer notre tour. Et on va voir ça. Ok. Donc là, par exemple, le déplacement du guerrier. Si je le mets ici, il verra... Il verra rien. Donc, par exemple, là, nous avons une colline sur une prairie. Donc, si je déplace mon guerrier ici, il ne verra rien au-delà de ces 3 cases-là. Parce qu'il y a des forêts tropicales ici. Là, il y a une colline, donc il ne verra rien. Donc, aller par là, il me prendra plus de tours pour voir ce qu'il y a par ici. Par contre, si je descends par là, je sais qu'il y a un désert. Donc, par ici, il y a un désert, donc il y a moins de chances qu'il y ait des choses intéressantes. Et je n'ai pas accès à une colline ici, donc je ne verrai pas plus loin. Donc, le meilleur choix, c'est d'aller par là. Ok, j'ai une montagne. Il y a pas mal de cases intéressantes ici. Donc là, on va créer notre ville. Donc là, comme je vous avais dit, le marais va disparaître. Donc, on va descendre à 4 de nourriture parce que c'est une prairie avec du sucre qui donne 2. Donc, on va avoir 4 de nourriture et 1 de production. Là, le jeu, avec certaines mises à jour maintenant, le jeu nous indique, en fait, quand on va supprimer une caractéristique du truc. Ok, donc là, nous avons créé notre ville, Canberra, qui a 4 de nourriture et 1 de production. Donc là, la ville va produire très très vite de la population. Et ça, c'est vraiment sympa. Et en même temps, on a du coup le sucre qui est dans une de nos ressources. On peut regarder ici, on a 2 d'activité. Donc, la capitale commence avec une activité. Et la deuxième provient évidemment du sucre. Donc là, on arrive au bout de la vidéo. Notre capitale est placée sur le meilleur emplacement que nous avons. Essayez de me dire si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Mais cette position va avoir un potentiel dans le futur. Évidemment, pour la suite des tutos, je vais rester dans cette partie-ci. Et du coup, on verra ce que va devenir Canberra et l'Australie. Et du coup, la partie où on choisit l'emplacement de la ville n'est pas trop longue par rapport au reste de la vidéo. C'est parce que je ne veux pas faire quelque chose de vraiment trop long. Je vous donne juste les points clés à considérer. Et du coup, c'est à vous de faire le choix qui vous semble le mieux. Donc, je considère en tout cas qu'il faut un maximum d'habitation. J'essaye de me mettre sur une ressource de luxe parce qu'en début de jeu, c'est vraiment, vraiment important. Se mettre sur une plaine avec une colline, c'est très, très puissant aussi parce qu'on a plus de production. Mais en fait, ici, on ne va pas avoir trop de problèmes. Même si je ne me mets pas sur cette colline. Je vais avoir pas mal de population très vite. En cas de tour, j'aurai deux de population. Donc, je pourrais travailler une autre case. Donc, je pourrais acheter celle-là pour avoir de la production et de la nourriture. Je pourrais acheter celle-là. Mais la meilleure case à acheter ici, c'est celle-là. Pour la production, en tout cas. Donc, du coup, en fait, il y a pas mal de choses. Et ça, c'est vraiment à chacun de choisir. Je ne vais pas commencer à partir dans d'autres explications. C'est la fin de la vidéo. Donc là, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. La prochaine vidéo va être vraiment super importante. Je sais que je dis tout le temps que c'est super important. Mais la deuxième vidéo, c'est vraiment quelque chose. Ne ratez pas ça. Et du coup, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à bientôt sur Memoria. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada